Alors bonjour, on est aujourd'hui au Salon Autique avec Renault Kupens. C'est Pens, Renault Kupens, mon ami belge depuis moultes années, responsable de la marque Tijer et qui va nous parler un peu des nouveaux modèles de la marque et qui vient de sortir cette année. Voilà, alors ici on a le RC2 qui est de première européenne et il est sorti en 2017 mais les autres deux ont remis pour arriver cette année, donc c'est une première à Paris. Donc c'est en fin de l'oblée, il y a de la gamme Mercedes-X, donc il y avait Mercedes-X2 en 20 de l'oblée et justement en 20 de l'oblée, et voilà, on va décider de ça du coup près. D'ailleurs il y a quelques nouveautés à cette année. Au niveau peut-être des innovations, il y a une innovation au niveau du moteur non-dessus, là, est-ce que vous avez changé quelque chose par rapport à l'année dernière ou est-ce que c'est des innovations électroniques, techniques ? C'est ça, techniques, électroniques, et puis il y a un nouveau système avec l'électronisme qui est sympa et pratique, et il y a des innovations partout, mais au niveau de la modernisation, l'économie, on a pas besoin de faire les visées partout. Allez, on va aller voir ça de plus près, on continue la vision ? Donc ici on a la caméra, en standard sur toute la gamme, qui est très pratique spécifiquement en wake surf, pour savoir quand le rider est prêt, quand il y a un peu de son, du monde dans le bateau, on a une vision par l'écran tactile, et on peut clairement acter en toute sécurité. On a un choix de cellerie maintenant illimité, avec, à partir du 22 pieds, des dossiers relevables, en standard, toujours le même siège, on peut être chauffant, des cadouvoirs, le dossier peut s'incliner également, et le nouveau volant dont on parlait auparavant, où on a l'essentiel des commandes accessibles directement, et ce qui permet de garder le menu choisi, sans avoir à changer dans les menus, on peut changer le régulateur de vitesse, la forme de wake surf, switcher pour faire les transferts, on peut avoir, on peut sélectionner également un favori, pour retomber directement sur son favori à l'écran, couper le son, régler le volume, changer la musique, et ici on peut commander après, dans l'écran, ou repartir directement dans le mode vidéo. Alors au niveau de la tour, c'est la nouvelle E2 Tower, c'est une tour électrique, avec l'équipement solo, c'est du wet sound, avec des 10 pouces, et au milieu, on préfère généralement mettre des 8 pouces, garder la scène, clamping de série sur la série RZX, et un nouveau système de bimini, qui permet de se plier très facilement, tout seul, et en moins de 30 secondes. Il y a la nouvelle E2 Tower, ici on a un bouton pour actionner. Et donc pour revenir à la tour, sur la E2 Tower, on a une possibilité, avec la télécommande, de choisir la couleur, manuellement, ou alors au rythme de la musique, du son, donc c'est un petit truc un peu sympa, pour les soirées, des longues journées de wake surf, qui se finissent par une petite soirée sympa. Un petit détail de cette année, mais bien pratique, en fait, ça date pour tout l'été. Et on peut garder le contrôle, et on fait ce qu'on veut par rapport à la musique, donc on a sur l'écran, avec par exemple la caméra, ou le pouce contrôle, ou le système de surf, et on a un deuxième... Généralement, on utilise son téléphone pour la musique, ou alors il y a de toute façon un core USB ici, mais on peut sélectionner le choix de sa musique, et faire ce qu'on veut, par rapport au téléphone qui est placé ici. Et c'est adaptable à ce qu'il est déjà. Et donc maintenant, en fait, le Radio Unit est intégré dans l'écran tactile, et ce qui permet d'avoir un contrôle total. Par exemple, j'active la vidéo, ou le son. Je fais ici, et je sélectionne les zones. Si par exemple, je veux couper le son des enceintes de tour, hop, là on vient de le couper, je le met un peu plus. Je veux diminuer le subwoofer, je sélectionne vraiment les zones. Et en fait, Wet Sound a développé avec IG la Sono, pour les emplacements des enceintes, on peut repérer. Elles sont dans des emplacements un peu différents, pour que le son soit vraiment adapté pour chaque modèle. Donc là, on augmente de manière générale. Si je veux diminuer dans le Bow Rider, je diminue le sub, j'augmente le sub. Et on a toujours la même proportion. Je crois que je change de réglage, je vais augmenter. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, merci pour ce tour Renaud, c'est vraiment génial. Ce bateau est vraiment fantastique. Ça va donner l'envie de repartir, faire du wake et du wake surf derrière des bateaux comme ça. Donc, tu vas nous parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer cette année avec le TIG, qu'est-ce que vous allez organiser. Je sais que tu fais pas mal d'événements aussi, et que tu dynamites pas mal la marque. C'est mon cinquième salon depuis le mois d'octobre. Il en reste 4. Donc déjà, ça, ça va bien réoccuper l'hiver. Ensuite, on a le TIG Trophy qui est généralement au mois de juin, qui sera au Luxembourg pour faire une population wakeboard, parce qu'on garde quand même l'esprit, n'est-ce pas ? Et puis, le premier week-end out, on a un gros événement, c'est le TIG, et on réunit les clients en Belgique. Et cette année, on était 19 bateaux. On risque d'être un peu plus nombreux encore cette année. Et évidemment, tous les propriétaires mitigés sont les bienvenus. Et puis sinon, après, on va faire quelques événements avec les concessionnaires, que ce soit en France, notamment à Maud, ou en Allemagne, en Hollande, et un petit peu partout en Europe. Et bien évidemment, tu es bienvenu à les rapprochers. On aurait certainement été avec nous. Cette année, je suis René Biennoux, un lichet de retour. Donc, on va essayer de participer à un maximum d'événements, essayer de dynamiser tous ces événements et d'en faire des beaux reportages dans le magazine. C'est parfait. Merci Renaud. Merci. Allez Philippe. Merci.